C'est une activité de rue menée par les jeunes désœuvrés qui est en train de prendre de l'ampleur à Pote-Noire, notamment dans le secteur du Grand Marché. Le coxeur est un revendeur des téléphones. Nous achetons des téléphones d'occasion et nous les revendons. Si une personne a des sérieux problèmes, il peut se rapprocher de nous pour vendre son téléphone. Et nous le revendons ensuite. Quand un client n'a pas suffisamment d'argent pour acheter un téléphone qu'il désire, il peut s'adresser au coxeur. Le métier de coxeur, c'est ceux qui ne font rien. Quand les clients arrivent, ils accompagnent les clients dans les boutiques, soit chez les reporteurs pour arranger, soit pour acheter. Et à la fin, nous moyennons quelque chose. Autant l'activité nourrit tant soit peu ces praticiens, autant elle cause du tort aux techniciens et commerçants légalement installés. Quand vous achetez quelque chose à la main dans la rue, il risque d'appuyer toujours. Et c'est là qu'il y a souvent des problèmes, étant donné que les gens ne connaissent pas ce métier aussi. Et c'est là qu'ils s'élancent aussi. Par contre, ceux qui sont dans les boutiques, vous savez que quand vous achetez le téléphone dans une boutique, vous pouvez revenir et rechanger. Chez eux, ce n'est pas le cas. Quand il y a la montée de la police, souvent dans les enquêtes du police qui ont fait parceller le téléphone, souvent quand le téléphone se voit dans les maisons de gens, il vient nous revendre chez les coxeurs. Et chez les coxeurs, ils nous revendent. C'est quoi ? Faites-moi, eux quoi. Alors, si vous avez un téléphone de 50 000, ils peuvent acheter à 20 000 ou 25 000, ils revendent en prix, qu'eux, ils auront sur quelque chose. Si ici, il y a une enquête policière, c'est là qu'on a plus de difficultés à ce niveau-là. Le travail-là, vraiment, il nous dérange ici. Il nous dérange. Comment ? Parfois, ils ramènent des clients. Quand ils ramènent des clients ici, si en tant que vendeur, tu vends les téléphones, si les clients partent, ils viennent nous imposer des prix, tel prix que tu lui donnes. Si tu n'as pas donné, ils ramènent la police. On a beaucoup de soucis ici, beaucoup même. Ils nous fatiguent. Les sécurités même qui sont dehors là-bas, ils chassent. Ils chassent les coxeurs tous les jours. Pour faire dégager même là-bas, ça nous fait plaisir. Pour se mettre à l'abri d'ennuis, les clients avertis préfèrent se rendre directement dans une boutique. Donc j'ai eu un bon téléphone, mais arriver dehors là, c'est maintenant les dérangements. Donc je ne sais pas si eux ici, ils peuvent s'organiser pour ne pas que les coxeurs-là puissent déranger les gens. Parce qu'arriver là, c'est un dérangement pour moi. La seule difficulté, c'est quand tu sors avec lui, il va te demander de l'argent. Non, je t'ai montré là où on vend les bons téléphones. Alors qu'il a fait ça sans mon consentement. Il ne m'a pas demandé. Il ne m'a pas dit après la fin. Je dois lui donner de l'argent, c'est ça. La bonne attitude, c'est que quand tu arrives devant la galerie phone, tu rentres, tu vois la table là où va te plaire pour prendre le téléphone. Tu achètes ton téléphone dans le can. À vrai dire, un coxeur, à la manière d'un dealer, rend prétendument au service, mais à vos risques et périls.